Les séries Netflix à retrouver en novembre 2022. Le premier, c'est la mise en ligne de la saison 2 de Young Royals, ainsi que de la saison 6 de This is Legends of Tomorrow. Deux jours après, place à la saison 4 du Prince des Dragons, ainsi qu'une toute nouvelle série, Blockbuster, par les scénaristes de Superstore et Brooklyn Nine-N sur les employés du dernier vidéoclub en activité. Le lendemain, la première partie de la saison 4 de Manifest est disponible, que réservent ces nouveaux épisodes aux passagers du vol 828. Dans un tout autre registre, place à la télé-réalité Buying Beverly Hills sur une jeune fille qui intègre la compagnie de son père et qui a du mal à se faire respecter. Le neuf, c'est le retour de la tente attendue saison 5 de The Crown. Le lendemain, de nouveaux combats sont à prévoir dans la saison 2 de Warrior Men. Le treize, c'est la mise en ligne de la saison 8 de Blacklist. Le lendemain, l'émission la plus traumatisante des enfants, Teletubbies, est de retour pour de nouveaux épisodes sur Netflix. Le seize, de nouvelles aventures attendent la bande de Bayview avec la mise en ligne de la saison 2 de Kimon. Un jour après, les créateurs de Dark frappent de nouveau avec 1899 sur des passagers qui embarquent pour le Nouveau Monde, mais leur traversée se transforme au cauchemar quand ils tombent sur un bateau à la dérive. Le même jour, les deux héroïnes de Dead to Me sont de retour pour une saison 3 qui est aussi la dernière. Le lendemain, les élèves de La Sainte Sina sont de retour pour de nouveaux épisodes sulfureux avec la saison 6 d'Elite. Vous pouvez aussi découvrir la série française d'Arte, Le Monde de Demain, sur la naissance du groupe de rap NTM et qui voit aussi l'arrivée de ce mouvement en France. Le 23, la très attendue Mercredi avec la réalisation confiée à Tim Burton et mise en ligne. Le 24, découvrez la première saison du drama japonais First Love sur deux adolescents qui tombent amoureux à la fin des années 90 et qui se retrouvent 20 ans plus tard à des stades complètement différents de leur vie. Et enfin, la saison 2 de Love is Blind de Brésil est disponible à la fin du mois. Et pour encore plus de séries, abonne-toi !